Bonjour, bonsoir. Je suis très heureux d'introduire effectivement Mission Océan. Je suis François Moulier, je suis le président et le directeur général de l'IFREMER, mais je suis heureux de faire cette introduction en tandem avec Marie-Pierrolas, qui dira un mois après moi qui vient de la fondation d'AssoSystem. Pourquoi est-ce qu'on est intéressé par ce qu'on va vous présenter ? D'abord l'océan, c'est notre métier à nous. L'Institut français de recherche sur l'exploitation de la mer, c'est l'établissement de recherche en France qui est nédié aux sciences et technologies marines, de la plage ici jusqu'au Grand Front, 11 000 mètres de profondeur, on n'y va pas. C'est un domaine d'exploration, nous ne sommes pas allés, on ne va que jusqu'à 6 000 mètres. L'océan est immense, il est varié, on a vu tout à l'heure des atolles, mais on s'intéresse, les François Mères travaillent peu sur l'océan polaire, mais il y a une très grande diversité de milieux océaniques. Ce milieu est immense, il est varié, 70.8% de la planète, c'est de l'océan. C'est le grand radiateur, ou plutôt le grand thermostat. S'il n'y avait pas l'océan, nous serions aujourd'hui grillés. Là, c'est donc quelque chose d'essentiel, c'est lui qui absorbe l'essentiel de l'effet de serre et qui régule le climat. Donc il y a un objet qui est essentiel, puis il y a un objet qui est mal connu. Mal connu parfois, y compris des riverains, mais encore plus mal connu quand on est à l'intérieur des terres. Donc de ce point de vue-là, quand la fondation d'assosystème nous a approché, parce qu'on se connaissait, on a considéré qu'il y avait bien effectivement quelque chose d'intéressant à faire pour essayer de partager les connaissances de l'océan, ce milieu sur lequel les collègues de l'Institut travaillent régulièrement, sur lequel ils font des recherches, sur les poissons, sur les corons un peu, sur les grands fonds, sur l'interaction du climat. Ce milieu sur lequel on travaillait, on s'est dit qu'il était important de pouvoir partager cette connaissance et de la diffuser. Et que grâce à la fondation d'assosystème, on avait sans doute le moyen non seulement de créer des ressources pédagogiques, mais en même temps d'utiliser quelque chose qui est important, parce qu'on est aussi un institut d'ingénieur. On est aussi un chercheur, on est aussi un institut d'ingénieur. Et donc la 3D, la capacité de numériser, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc cette idée, vous allez voir maintenant qu'on peut créer des ressources pour partager les connaissances sur l'océan, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'origine. Il se trouve que par ailleurs, on est heureux, alors moi je suis heureux d'être ici, c'est la première fois que je viens dans ce festival l'Umexplore, parce que le mot d'exploration a un sens particulier pour l'Ifrémer, parce que ce milieu, il n'est pas connu. Donc pour le connaître, la première des choses, c'est d'y accéder, et accéder c'est pour découvrir, explorer, après on fait de la science pour décortiquer les choses mécanisme par mécanisme. Donc cette idée d'exploration, elle est aussi très importante pour nous, donc qu'on soit là avec la Société des explorateurs, parce que c'est quelque chose tout à fait essentiel pour nous. Voilà peut-être ce que je pouvais dire moi en introduction, donc ce partenariat, on est fiers d'y contribuer, on est fiers aussi, enfin on est heureux, on sait que mes collègues de l'Ifrémer qui ont participé ont eu l'occasion de travailler avec des gens de l'éducation nationale, et je crois que ça a été une expérience intéressante que d'interagir avec des professeurs. Après, au départ c'était ici dans l'Académie d'Aix-Marseille, c'est l'ONICEP, c'est le réseau Canopée, mais je pense que Marie-Pierre conclèdera sur ces éléments-là. Merci François. Donc moi j'ai ça. Je suis Marie-Pierre Holles, donc je suis déléguée générale de la fondation d'AssoSystem, donc le groupe d'AssoSystem qui est éditeur de logiciels 3D pour l'industrie. Et on a deux grandes choses en commun, l'AssoSystem est une entreprise scientifique, une entreprise d'ingénieurs effectivement, et puis un intérêt très fort pour l'éducation. Et pourquoi cet intérêt très fort ? La première chose évidemment, c'est important d'éveiller les jeunes, et je vois qu'il y en a plein ici, ça me réjouit, aux sciences et technologies, c'est-à-dire de vous préparer à être des citoyens éclairés, et par les temps qui courent on sait à quel point c'est important d'éguiser un esprit critique chez les jeunes générations. Et puis c'est aussi éveiller au métier des sciences et technologies, c'est le métier des futurs chercheurs pour l'IFROMER, pour le CNRS et autres organismes de recherche, et puis des futurs ingénieurs et techniciens pour le monde de l'industrie. Un chiffre qui sort de cette semaine, en France on a 33 000 ingénieurs qui sortent tous les ans des écoles, c'est un chiffre qui est quand même notable, en réalité on a besoin de 78 000 ingénieurs. Donc on a encore tout un travail d'éducation à faire, et notamment auprès des jeunes filles, pour les amener vers ces carrières-là. Les océans c'est important pour tout ce que tu partageais, et puis je pense qu'en termes de pédagogie, ce qui nous a motivés aussi, c'est qu'on s'est dit, les océans c'est génial parce qu'on peut raconter plein d'histoires, et les océans ça fait rêver. La lune ça fait rêver, mais Jules Verde ça fait quand même, on connaît les histoires de Jules Verde, ça fait rêver. Et finalement quelqu'un hier, si vous étiez à la projection du film hier soir, il y a quelqu'un qui disait dans la salle, ce qui est important c'est d'être ludique. Effectivement c'est important d'être ludique. Donc ce qu'on a essayé de faire avec Mission en séance, c'est la création de programmes pédagogiques qui soient attractifs pour que les élèves puissent approfondir leurs connaissances dans toutes les matières, y compris peut-être les moins attendus, on va parler de mathématiques, d'Océan et de mathématiques, en essayant de les amener vers cet univers qui les fait rêver. J'ai assez parlé, on m'a montré une petite vidéo qui présente le projet dans sa globalité, et puis ensuite Alain Liottier qui est ici, qui est chef de projet, qui est enseignant en techno et chef de projet pour Mission en séance, et Jean-Marc Galea qui est chef de projet pour la fondation d'Associedem vont vous présenter des contenus pédagogiques un petit peu plus précisément. Merci. Les océans c'est vraiment super important, il faut les protéger pour lutter contre le réchauffement climatique. Les océans c'est vraiment super important. Les sciences et les technologies peuvent nous aider à trouver des solutions. Mission Océans c'est un programme ambitieux, c'est un programme qui vise à créer les tassels chez les collégiens et les lycéens pour les sciences et technologies. Mais au-delà de ça, Mission Océans c'est un projet qui va leur permettre d'approfondir leurs connaissances, d'approfondir leurs programmes scolaires, tout en découvrant les grands enjeux des océans et le développement durable. Et pourquoi c'est si important ? Parce que l'océan c'est le principal régulateur du climat, et c'est aussi la raison pour laquelle les Nations Unies ont décidé de lancer en 2021 la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques. L'idée c'est vraiment d'apprendre avec le plaisir et de mettre cette petite couche ludique que les élèves connaissent très bien et qui va vraiment augmenter leur engagement et leur concentration surtout. Et ça, la concentration c'est vraiment quelque chose d'important. Derrière la concentration après on trouve la motivation et le plaisir d'apprendre et ça c'est super. Quelque chose d'assez extraordinaire, assez unique, on pourrait appeler ça un lab d'expérimentation pédagogique. Et dans ce lab d'expérimentation en fait, l'équipe de Mission Océans, donc les enseignants et puis les inspecteurs d'académie, viennent régulièrement rencontrer les chercheurs, les techniciens, les ingénieurs pour co-créer du contenu pédagogique. Mission Séance, c'est trois axes complémentaires. Axe 1, des contenus pédagogiques 3D mis à disposition des enseignants par leur plateforme étincelle. Axe 2, des ateliers pratiques avec des expériences immersives qui elles sont mises à disposition des établissements scolaires par les DANE. Les DANE, ce sont les délégations académiques pour le numérique éducatif. Et enfin, axe 3, le lab des métiers avec un magnifique librairie numérique qui est là et véritablement à destination des élèves et de leurs parents pour les aider à constituer leur parcours d'orientation. Les océans, c'est vraiment super important. Ensemble pour les océans. Ensemble pour les océans. Ensemble pour les océans. Voilà. Voilà. Donc, vous avez vu que c'est un projet ambitieux avec de la 3D, le côté attractif. La mer, ça a toujours émerveillé les élèves. Et puis, dans les programmes, on a essayé de trouver des petites lignes de programmes qui puissent être travaillées à l'école. Donc, là, je vois qu'il y a des jeunes. On va faire des devoirs aujourd'hui. Non, en fait, on va faire des maths et on va les faire en explorant une épave. Voilà. Le côté exploration, c'est très motivant pour les élèves. Donc, première activité. Alors, en maths, il faut savoir qu'en maths, il y a un travail sur la localisation sur une sphère. Et là, on propose aux élèves de repérer des sites archéologiques. 10 sites archéologiques. Donc, exemple, un site archéologique qui s'appelle la Lune. Alors, la Lune, c'est un bateau qui a coulé au large de Toulon, en 1664. Et les élèves doivent rentrer des coordonnées, des latitudes, des longitudes pour trouver le site. Voilà. Il y a de la 3D. C'est interactif. L'élève valide, il a son score. On retrouve ça dans tous les jeux. Voilà. Donc, il y a la possibilité, bien sûr, de voir des sites engloutis, comme le phare d'Alexandrie. Et on a la possibilité d'avoir de la donnée experte. On va beaucoup plus loin que les mathématiques. Les mathématiques, c'est la partie travaillée, la compétence de maths. Mais l'élève va pouvoir s'acculturer sur le patrimoine englouti. On fait des liens vers des sites experts, comme ici le lien du TRASM, le département de recherche archéologique sous-marine. Deuxième activité, toujours en mathématiques. Cette fois-ci, un repérage sur un pavé droit. Donc, vous voyez souvent cet engin. Ariane. C'est notre mascotte. C'est une fille. C'est la soeur de Victor Simil. Et c'est un petit peu le couteau suisse. Elle a beaucoup d'équipements. Et là, elle explore la Lune. Et les élèves doivent faire des photos. Et on leur demande de se positionner par rapport à un carroyage en 3D. Le carroyage, c'est utilisé en archéologie. Là, on travaille sur cette idée de se repérer selon trois axes. X, Y, Z. Voilà. À côté, vous avez la fiche. L'élève peut remplir sa fiche. Donc, il travaille en multi-fenêtrage. Il a une partie animation 3D et une partie fiche complètement interactive. On est dans le zéro papier. Le zéro papier, c'est intéressant parce que l'élève remplit un document numérique. Plus de papier blanchi. Vous savez que quand on utilise du papier blanchi, on gaspille de l'eau. Et là, on est entièrement numérique. Voilà. Donc, on travaille aussi sur les objectifs de développement durable. Voilà. Et là, vous avez donc... On peut faire tourner les objets. Donc, les élèves vont pouvoir visionner les objets en 3D. Et là, par exemple, on a une bouteille vernissée qui était... Mais quand on a fait les recherches derrière, on s'est aperçu qu'elle avait été fabriquée pas très loin d'ici, dans les ateliers de Saint-Zachari. Voilà. On peut mettre du son. On va explorer la lune. Le vaisseau qui a coulé au large de Toulon en 1664. Si on peut mettre du son sur la vidéo, s'il vous plaît. Tu peux faire un commentaire. Bon, je vais faire un commentaire. Donc, là, donc, on a des... Donc, on avait Ariane qui était vraiment le modèle de Livremer. Et Ariane, on lui a demandé d'aller visiter la Lune. Et la Lune, là, elle a été modélisée. On est vraiment sur un site authentique qui a été modélisé par les ingénieurs de Dassault Systèmes. Et on peut visiter la Lune comme si on était à bord d'Ariane. Mais en fait, Ariane, c'est un ROV qui est téléopéré. Et on découvre les images que Ariane est en train de faire. Voilà. Ce qui est intéressant ici, ce qu'on peut peut-être aussi ajouter, c'est que les archéologues sont très intéressés par ce genre de choses parce qu'ils ne peuvent pas tout le temps plonger à 90 mètres de profondeur à fretter un bateau pour aller sur une épave qui se trouve loin des côtes. Donc, à partir de ça, ils peuvent recréer sur leur écran d'ordinateur, enfin, qu'on a digitalisé en 3D, repérer tous les vestiges d'une épave sans être obligés à chaque fois de retourner plonger dessus parce que les positions sont exactes. Le fond de la mer a été scanné et a été digitalisé. Voilà. Là, on retrouve des chaudrons à bord de l'épave. Et les élèves peuvent imaginer la vie à bord. Donc, ok, merci Alain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la fin de la séance. C'est une petite minute, un quart d'heure, une minute. On pourra répondre, évidemment, avec plaisir à vos questions. On va lancer l'animation suivante. En fait, je rappelle aussi que tous ces cours, tous ces contenus pédagogiques, ils ont été développés avec des outils d'ingénierie pédagogique du ministère de l'Education nationale. Avec les outils qui sont mis à disposition, qu'ils utilisent tous les jours. C'est des outils du réseau Canopée. C'est leur direction de leur opérateur de conception pédagogique. Et avec les gens de le DICEP pour tout le volet orientation qu'on va vous présenter à la fin. Donc, tous ces éléments, ces contenus qu'on va voir là, ils sont issus de cas réels d'utilisation. Là, on a vu l'archéologie. Évidemment, les robots de l'IFREMER, qui sont des vrais robots, qui sont les vrais robots de l'IFREMER. Leur modèle 3D. Et vous allez voir les décortiquer en plus pour voir comment un robot fonctionne un peu plus loin. Mais on a aussi d'autres exemples qui viennent de cas réels. Et ici, on a un exemple de... Je vais relancer la vidéo. De biomimétiques, ou de biomimétisme, comme on dit. On s'est inspiré ici du travail d'un petit poisson qui s'appelle le tor... Qui génère alba... Alba... Je ne sais plus quelque chose. Albaco... Quelque chose. C'est un petit poisson qui fait 12 cm de long, qui vit au large du Japon. Et un jour, il y a un plongeur qui s'est aperçu, en plongeant, qui a vu des espèces d'architectures, de grands dessins dans le sable au fond de l'eau, qui faisait entre 1,50 m et 2 m de diamètre. Il s'est dit, mais à quoi ça sert ? Et on voit que ce sont des petites vagues qui ont été creusées dans le sable, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'un jour, il y avait un poisson qui s'amusait à creuser des vagues avec ce corps, sans savoir exactement à quoi ça servait. Donc on s'en est inspiré pour essayer de comprendre ce qu'il faisait. On a compris à force ce qu'il faisait. On l'a vu frayer avec sa femelle. En fait, la femelle vient pondre ses œufs au milieu de cette petite structure, et on s'aperçoit que cette structure, elle casse le courant. Ça évite aux œufs d'être emmenés par le courant. Donc le poisson peut venir les féconder, le mâle, sans que les œufs s'en aillent tout de suite. Et en fait, on a essayé ensuite de se dire, mais à quoi ça pourrait nous aider à s'inspirer pour l'homme ? Et on s'est dit, peut-être que ce sont des structures qui peuvent briser des lames de fond, des vagues. Donc on a commencé à faire des calculs. On a redessiné en 3D ces structures qui sont assez géométriques. Donc c'est assez simple à dessiner, en fait. Beaucoup plus simple que le travail du poisson, lui, qui met plusieurs jours, voire plus d'une semaine, pour construire ce nid. Et donc on a étudié ce nid de poisson. On en a fait un profil, on l'a découpé. Après, on s'est dit, on va faire des simulations numériques pour regarder si vraiment ça casse le courant au cœur du nid. Là, par exemple, sur ce diagramme d'animation de simulation numérique, on voit que le courant arrive à 5 mètres secondes. C'est déjà un bon courant. Et en rouge, vous avez la vitesse de 5 mètres secondes, vous voyez sur l'échelle en haut. Et au milieu du nid, le courant descend à moins d'un mètre seconde, à 0,09, etc. La structure du nid, le poisson, il sait, lui, que ça casse le courant d'à peu près 80% de sa vitesse. Donc on s'est amusé à faire des simulations, à tourner la pièce en 3D. Là, on s'aperçoit en regardant par en dessous, qu'on ne pourrait pas voir dans la réalité, que réellement, les petites billes qui simulent le courant, elles ralentissent et ensuite elles s'accélèrent à la sortie du nid. Mais ce qu'il faut, c'est que les œufs restent suffisamment longtemps au milieu, jusqu'au temps d'être fécondés, pour ensuite pouvoir... Évidemment, l'aventure des œufs, c'est ensuite d'être libérés une fois qu'ils ont été fécondés. Donc là, on a fait plusieurs simulations en gros plan pour regarder à l'intérieur de ces vagues. Parce qu'après, si on veut faire des brise-lames au fond de la mer, ça va être une autre échelle. Des brise-lames, c'est plusieurs centaines de mètres de large, pour regarder comment est-ce que ça se comportait. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Alain ? Alors, on est sur des cours de science et vie de la Terre, donc de SVT et de technologie aussi. Je voulais juste rajouter que ce logiciel est utilisé par les collégiens. Sur certains logiciels 3D, on peut faire de la simulation et on peut commenter ces simulations. Alors, ce n'est peut-être pas de leur niveau de faire une simulation hydrodynamique, mais après, avec des échelles de couleurs, on peut très bien leur demander de commenter ces simulations. Voilà, c'était juste pour dire qu'on fait ça au collège. On peut faire de la simulation avec des modèles 3D. Voilà, donc une autre activité. Cette fois-ci, on est en physique. On a recréé en 3D le poste de commandement d'un bateau, d'un navire. Sur ce poste de commandement, on voit qu'il y a des zones interactives. Et on va travailler en physique. Ils ont une compétence de programme. On travaille sur le fonctionnement du sonar. Donc là, si on peut mettre le son, on a pris appui sur les experts de l'IFREMER. Donc, c'est le département acoustique qui se trouve à Prestes. Donc, c'est Yves Le Gall qui va expliquer comment fonctionne un sonar. Si on peut mettre le son, on peut entendre l'expert. Il va ne faire qu'écouter les bruits dans l'océan. Alors, une onde sonore ou une onde acoustique est une vibration mécanique qui se propage dans le milieu. Alors, en fonction du milieu, sa vitesse de propagation sera différente. Dans l'air, la vitesse moyenne de propagation d'un son est de l'ordre de 340 mètres par seconde. Il faut savoir que dans le milieu marin, cette vitesse sera plus de 4 fois supérieure à celle dans l'air. Donc, la vitesse moyenne de propagation d'une onde acoustique dans l'eau est de l'ordre de 1500 mètres par seconde. Voilà donc, à partir de ces vidéos où on fait parler un professionnel, les élèves vont pouvoir commencer l'activité. C'est très imagé. Ça correspond vraiment à leur univers, le jeu vidéo. Donc, ils aiment bien ce type d'animation qui sont très courtes, avec plein de couleurs. Ils retrouvent toujours le bateau Mission-Océan et puis le H-Cob-Ariane. Donc là, il y a une petite activité qui est... On a détecté une anomalie au fond, sur le fond. Et à l'aide d'un oscilloscope, on va essayer de calculer sa profondeur. Donc ça, c'est vraiment une activité de physique. Niveau quatrième, cinquième, quatrième. Et donc, à l'aide de cet oscilloscope, entre le pic d'émission et le pic de réception, les élèves devront trouver la profondeur. Sur le côté, on voit une anomalie et après, on leur demande « Mais qu'est-ce que ça peut être ? » Et on voit un alignement de canon. Tout de suite, ils trouvent, ils disent « Voici une épave ». Après, on leur demande de choisir l'engin approprié. Donc, il y a toutes les fiches des engins de l'IFREMER. Et les élèves devront choisir l'engin le plus adapté pour la mission. Voilà. Donc là, ils doivent choisir un engin. Il y a des engins avec des bras, des engins qui ne sont pas équipés de bras. Ce sont des AUV et des engins habités. Ils ont choisi Ariane. Et voilà. Et là, on va voir Ariane qui va faire un relevé mathémétrique de l'épave. Voilà. On voit bien l'aliment de canon. On ne peut pas se tromper. Elle est très bien conservée, cette épave. Voilà pour ce qui est de la physique. Il y a des passerelles entre les disciplines. C'est vraiment un travail transversal. Puisqu'en physique, ils ont choisi le HROV Ariane pour aller faire, pour explorer l'épave. En techno, on peut aller plus loin et on va décortiquer un petit peu ce HROV, sous-marin extraordinaire qui peut descendre à 2500 mètres de profondeur. Grâce à l'aide des modèles fournis par les ingénieurs de l'IFREMER. Je remercie Vincent parce que son équipe est extraordinaire. Ils ont joué le jeu et ils nous ont fournis des modèles où ils ont été dégraissés. Il y a des parties un petit peu confidentielles qui ont été enlevées. Par exemple, la gestion de la laisse, on n'a pas le système parce qu'il y a un brevet. Mais c'est complètement suffisant. On avait quand même le système de propulsion et les élèves ont pu étudier le système de propulsion, l'isoler, et faire un petit assemblage à l'aide de logiciels 3D, tout simplement avec la souris. Là, il n'y a pas réellement un travail de conception, il y a un travail d'assemblage, mais on pourrait aller plus loin et demander de concevoir une partie, ou d'imaginer la partie manquante. On enchaîne. Maintenant, nous allons continuer avec la partie plus orientation. On a vu des gestes professionnels et pour aller plus loin, on s'est dit qu'on va aussi, pour donner du sens à l'apprentissage, on rajoute la couche métier. Chaque fois que l'élève va faire une activité disciplinaire, on va la lier à un métier. Parce qu'on a des élèves qui nous disent à chaque fois « Monsieur, à quoi ça sert ? Madame, à quoi ça sert ? » Donc, on se dit, ces compétences que tu vois, que tu es en train de valider dans une discipline, on les retrouve dans certains métiers. Donc là, on voit des élèves qui travaillent sur le projet Mission Océan. Le projet Mission Océan, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent travailler en autonomie, à la maison. Et puis, on va voir un petit peu les activités disciplinaires. Donc, exemple d'activité disciplinaire, on a travaillé sur les énergies renouvelables. Là, les élèves ont travaillé sur une hydrolienne à turbine. Et à chaque fois, avec le livret, ils ont des contenus authentiques, des ressources qui leur permettent de remplir le livret. Voilà, tout se fait à l'ordinateur. Bien sûr, à grand renfort de 3D, la 3D augmente les apprentissages. Vous voyez, d'un côté, un dessin très statique. Et puis, de l'autre côté, vous avez un modèle complètement animé où on voit les pièces en mouvement. C'est sûr que là, avec ce type de ressources, l'élève va mémoriser plus facilement. Il va voir les mouvements. Et tout ça, en termes d'apprentissage, il y a vraiment un plus, une plus-value. Voilà. Donc là, on voit l'élève qui personnalise en plus son contenu, il rajoute des couleurs. À partir du moment où il a fait, il a travaillé sur une activité, on va lui proposer de visionner des vidéos de professionnels qui expliquent leur métier. Et on va aller jusqu'à la formation, quel type de formation il faut faire, quel type d'école il faut choisir pour travailler dans tel ou tel domaine. Exemple, tout à l'heure, on a vu le Torquigénaire qui nous faisait cette belle construction, un poisson architecte. Là, derrière, dans la biomimétique, il y a énormément de formations. La biomimétique, c'est innover, en fait, s'inspirer du vivant pour innover durablement. Donc on retrouve de la SVT, des sciences marines et aussi beaucoup de technologies. On s'inspire de la nature. Voilà, toujours avec des contenus experts. Et on va plus loin. On sait qu'il y a des métiers qu'il va falloir inventer et il y a un débat. Les élèves vont imaginer les métiers de demain. Qu'est-ce qu'on va inventer comme métier ? Tout à l'heure, on a parlé d'archéologie. L'archéologie devient l'archéologie des abysses. Il va falloir que l'archéologue côtoie des robots, des sous-marins. Voilà. Et enfin, il y a l'applic. Donc là, si tu peux arrêter, Jean-Marc, s'il te plaît. Merci. Donc là, on a continué. Dans le pass océan, il y avait le pass collège, donc orientation pour les élèves de 3e. Et il y a une activité, un pass océan lycée qui est en train de se faire. Alors, je remercie au passage Julie, qui était en stage à l'IFREMER, en Master 2 médiation scientifique, qui a fait un travail énorme, un travail de fourmi, et qui a recensé tous les établissements sur toute la France qui proposent des activités et des formations autour des sciences océaniques. Alors ça, c'est une première. C'est vraiment quelque chose qui n'existait pas avant. Et on retrouve tout. Là, on a vu, il y avait marqué, je trouve une formation près de chez moi. Et on voit que, tout à l'heure, on a parlé beaucoup d'ingénieurs, mais on peut faire des sciences océaniques avec un CAP, un bac pro. Voilà. Et bien sûr, on peut monter beaucoup plus haut, mais il y en a pour tous les niveaux. Et là, on peut continuer. Vas-y. Je remarque que c'est bon. Là, par exemple, on a choisi, on veut faire un bac pro pas très loin d'ici, à la Caudoulière. On clique sur le lien et on arrive directement dans l'établissement et on peut voir un petit peu ce qui se fait dans l'établissement. Donc c'est assez. On va très loin dans les liens. Je pense qu'on peut mettre le son. On peut imaginer des récifs artificiels qui pourraient faire revenir les poissons dans les ports. Ce que j'aime dans Mission Océan, c'est la 3D. On se croirait dans un jeu vidéo et je trouve ça plus simple pour apprendre. On peut faire tourner l'objet et le voir sous tous ses détails. On peut même concevoir de propres objets 3D et les voir en réalité virtuelle. Pour travailler sur Mission Océan, les élèves peuvent travailler aussi bien chez eux, sur leur smartphone, sur une tablette, sur un ordinateur, que dans leur établissement, dans leur classe. Donc l'avantage, c'est qu'ils peuvent aussi avoir une traçabilité de leur activité. Ils peuvent aussi avoir accès à toute une partie professionnelle qui répond à la problématique de l'orientation. Ce qui est bien dans Mission Océan, c'est que l'on peut voir des vidéos de professionnels qui parlent de leur métier et ça peut vraiment nous donner des idées pour notre avenir ou notre orientation. Ça répond à tout ce qui est curiosité au niveau de leur projet personnel aussi. Les océans, c'est vraiment super important. Ensemble pour les océans. Ensemble pour les océans. On vous a passé la vidéo du programme d'enseignement et des contenus pédagogiques. Mais en fait, Mission Océan, on s'est aperçu au fil du temps que ça pouvait aller beaucoup plus loin que le collège et les lycées. Et en fait, Mission Océan, on a aussi, nous, la mission, dans toute l'équipe, avec l'IFREMER, avec Alain, l'Éducation nationale, etc. Et les partenaires, évidemment, d'Assosystem et sa fondation, de faire de la communication. C'est pour ça qu'on essaie d'utiliser, de surfer un petit peu sur les journées mondiales des océans et sur les événements importants comme l'UICN à Marseille, que vous connaissez certainement, qui a eu lieu il y a juste un an, au mois de septembre, où on a pu être invité avec l'IFREMER à avoir un stand où, pendant une semaine, plus un week-end, on a expliqué aux gens, on a montré, on a fait des démos en live, avec un petit atelier, un Fab Lab, etc. La fête de la science, les nauticales, les conférences, évidemment, l'Umexplore aujourd'hui. C'est un outil de communication, un vecteur de communication supplémentaire. On est en train d'installer dans deux Fab Labs académiques des expériences réellement avec de la 3D, de la fabrication numérique, etc. Ensuite, mission séance, c'est aussi de la vulgarisation auprès des enseignants, parce qu'on ne peut pas envoyer un email à tous les enseignants de sciences, de physique, de maths, etc. Donc avec le ministère, on essaie d'utiliser aussi tous les canaux. Il y a des stages de formation des enseignants, il y a des formations spécifiques pour certaines matières. Donc Alain a fait un gros boulot de terrain pour aller essayer de commencer à former les enseignants. Il va y avoir un programme de formation au niveau national, qui va commencer par l'Académie de Marseille, si je ne m'abuse, d'Aix-Marseille, pour l'éducation des enseignants à ces programmes de mission séance, et auprès des EDD, qui sont les référents en développement durable. Oui, je voulais juste rajouter que tous les stages ont eu lieu dans les locaux de l'IFREMER. L'IFREMER joue le jeu vraiment, et les enseignants sont vraiment en immersion. Là, par exemple, en technologie, les enseignants ont pu voir les robots, ils n'avaient jamais vu ça, et c'est vraiment un plus. Les enseignants se déplacent, ils viennent au centre d'IFREMER Méditerranée, et ils voient plein de bonnes choses, et ça donne envie après de diffuser ces contenus dans le cadre de la classe. Et pour finir, on a aussi la vocation, avec Mission Océan, et ce sera la dernière diapositive, à essayer d'impliquer, comme on dit, de faire travailler les grands pour les petits, qu'on travaille avec des écoles, des écoles prestigieuses, comme l'Université de Paris XIII, comme une école qui s'appelle Uni La Salle, qui est spécialisée en géosciences, ont fait intervenir des professeurs, des enseignants, qui enseignent eux-mêmes les sciences océaniques, et qui permettent de créer des contenus 3D pour qu'ensuite on puisse les réutiliser pour fabriquer des contenus et des cours pour les collégiens et les lycéens. Et ça, c'est vraiment très beau. En plus des ingénieurs, des scientifiques de l'IFREMER, par exemple, du CNRS, etc., des ingénieurs de Dassault Systèmes, des ingénieurs des industriels, qui donnent leur expertise et qui donnent de leur temps. On fait beaucoup de mécénats de compétences au sein de la fondation Dassault Systèmes. On a beaucoup d'ingénieurs chez nous, notamment en 3D, qui ont contribué à créer des contenus pour Mission Océan. Donc ça, c'est très très important, parce qu'on essaye d'éargir le scope des personnes qui viennent aider à créer ces contenus. Parce que collège et lycée, c'est vraiment là qu'on doit sensibiliser les jeunes aux sciences océaniques, au développement durable et aussi à leur orientation, pour qu'ils puissent choisir leur métier. Donc voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, s'il faut rajouter une ou deux choses, mais là, maintenant... Ah oui, on a aussi étendu depuis cette année, depuis le mois de juin, un programme qui s'appelle Les Cordées de la Réussite, qui a pour vocation au sein de l'Éducation Nationale, donc c'est un vrai programme au sein de l'Éducation Nationale, qui a pour vocation à faire découvrir ces métiers, de ces technologies. Nous, on l'a fait à travers l'Éducation Nationale, mais ils ont plein d'autres thèmes aussi. On a commencé à travailler avec l'Académie de Normandie, autour de collèges qui sont très très isolés. Il faut savoir qu'il y a des villes où il y a un collège, et après le collège, on ne sait pas trop où on va. Est-ce qu'on va... Dans quel lycée on va aller ? Est-ce qu'on va aller dans une université pour faire quel métier ? Donc nous, on essaye avec les Cordées de la Réussite, c'est la location, c'est de les faire rencontrer des universités, des grandes écoles et des industriels. Donc on a organisé des visites dans des écoles, une et la salle à Beauvais, parce qu'ils sont dans la même région. On a fait venir trois classes sur le campus de Dassault Systèmes à Vélisiville à Gouglet, où ils sont venus passer une journée avec leurs profs. Et ils repartent de là, on aurait pu vous passer une vidéo, on a fait un petit film au mois de juillet. C'est vraiment fantastique, parce que même les profs sont aux yeux, des yeux grands ouverts quand on leur montre un petit peu tous les métiers de la 3D, c'est notre vocation, à travers Mission Océan en plus. Et eux, ça a été les premiers, en fait, parmi les premiers à utiliser toutes les petites applications que vous avez vues, repérage en 3D dans l'espace, le sonar, etc. Ils les utilisent déjà en cours. Et ça, c'est formidable. Maintenant, on va peut-être répondre à ça. Si vous avez des questions. Une dernière précision, vous avez vu quelques modules. Mais aujourd'hui, c'est plus de 50 heures de cours qui ont été préparées pour les collégiens. Et on prépare les lycées. Voilà. Donc, c'est vraiment où on traverse toutes les disciplines. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas besoin de micro, vous pouvez parler fort. Ah oui, bien sûr, un micro, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Oui, je voulais savoir, étant un ancien de la maison éducation nationale, et connaissant sa lenteur à s'adapter, combien d'établissements sont déjà utilisateurs en France ou simplement dans l'Académie d'Aix-Parseille de ces outils ? Alors, on ne le sait pas exactement aujourd'hui. On commence à avoir des chiffres sur plusieurs centaines de connexions sur le site de l'éducation nationale. En fait, il y a une plateforme qui s'appelle la plateforme Étincelle. On commence à avoir des chiffres de connexions. Alors, connexion, ça ne veut pas dire utilisation en cours. Mais il y a déjà beaucoup de profs qui y vont. Alors, les profs des Cordées de la Réussite, c'est déjà eux, ils l'utilisent. Après, on a d'autres profs, évidemment. Dans l'Académie, on sait qu'il y a les collèges, notamment des enseignants qui ont conçu, donc ils sont au courant, donc ils commencent à l'utiliser. Les programmes sont disponibles depuis le mois de mai-juin. Donc, ils ne peuvent pas les utiliser en fin d'année comme ça. Certains ont commencé à le faire pour l'explorer. Les Cordées, c'est ce qu'ils ont fait. Et là, réellement, à la rentrée, ils vont commencer à les utiliser. Mais oui, en fait, tous les gens à qui on l'a montré disent, voilà, c'est hyper innovant, et c'est plutôt facile, et c'est plutôt agréable pour tout le monde d'utiliser des outils un petit peu ludiques, grâce à la 3D, grâce aux animations qu'on peut voir là. Ce sont des logiciels disponibles que pour l'éducation nationale, ou des particuliers peuvent se les procurer ? Alors, quand on est un élève, quand on travaille avec son prof, aujourd'hui, ce sont des logiciels qui sont... Il y en a certains qui sont disponibles sur le marché, où on peut prendre un modèle et le faire bouger comme ça, c'est juste pour un player 3D. Les autres, ce sont des logiciels qui sont des logiciels industriels, c'est les mêmes logiciels qui sont utilisés par les ingénieurs de l'IFREMER, par exemple, que ceux qu'on a utilisés pour faire les éclatés de modèles du robot, etc. Donc, je dirais, c'est... À la fois, on peut rejouer des choses avec des logiciels simples, mais les logiciels qui servent vraiment à faire de la simulation numérique, par exemple, ça, ce sont des logiciels professionnels ou qui sont disponibles dans les lycées et les collèges. Oui, je voulais rajouter... Donc, ces logiciels qu'on utilise en collège, on travaille sur... Il y a plein de modules qui sont intéressants. Il y a des modules d'éco-conception. Donc, on sensibilise les élèves à imaginer des solutions éco-responsables. Donc, il y a des petits modules comme ça. On peut faire de la simulation et les élèves peuvent, via ces modèles, après, s'ils sont équipés d'un... Si le collège est équipé d'un masque VR, peut voir ce modèle dans un environnement virtuel. Voilà. Ce type de logiciel est très utilisé en technologie, mais il pourrait être utilisé aussi en SVT, en physique. Voilà. Juste pour rajouter, effectivement, ce sont des logiciels aussi qu'on retrouve dans l'industrie. Donc, finalement, d'une certaine manière, il y a aussi une montée en compétence des élèves en classe. Et peut-être que certains d'entre eux, quand ils seront dans l'industrie, pourront les utiliser. Après, il y a certaines applications qui sont juste des applications... C'est comme du gaming. On clique, c'est interactif. Et ça, évidemment, tout le monde peut l'utiliser. C'est pas un logiciel, c'est une application web. Donc, on télécharge sur sa plateforme, ça charge une petite page web, et ça joue comme un jeu en ligne. C'est un logiciel. Voilà. Et tout ce que vous avez vu, toutes ces animations 3D, elles n'ont pas besoin d'un logiciel spécifique. Elles sont libres d'accès. Et justement, on voit sur certaines plateformes des professeurs qui viennent s'emparer de ces... Ils peuvent les télécharger, les mettre sur leur disque dur et les diffuser à leurs élèves. Et les élèves peuvent aussi récupérer cette animation. Pas besoin de logiciel. Voilà. Ce sont des animations qui se jouent sans logiciel spécifique. Oui. Bonsoir. Pour la liste des formations... Bonsoir. Pour la liste des formations que vous avez réalisées avec votre chargée de mission, on peut la trouver auprès de l'ONICEP ou est-ce que vous la mettez à disposition via le site ? Alors, c'est tout simple. Vous tapez « passe océan ONICEP » et vous trouverez cette carte. Elle est déjà en ligne. Peut-être que vous parliez des cours ou des formations, orientations, professionnelles après. Oui, dans la question. Il y a beaucoup de professeurs et d'élèves qui cherchaient ça parce qu'on leur a appelé tout sur un plateau. L'élève qui est intéressé, passionné par les océans, ils trouvent tout. Et il suffit de taper « passe océan ONICEP » et on tombe sur cette carte. Voilà. On a le projet Mission Océan, bien sûr, mais après, et on peut faire des sélections. Alors ça, c'est un travail, encore une idée de Julie. Une sélection qui est là-bas, une sélection, donc, des formations près de chez soi. On sait que les élèves, ils sont attachés à leur territoire, ils peuvent trouver des formations près de chez eux. Mais aussi, Julie a travaillé sur... Il y a des élèves qui disent « Moi, je ne vais faire que trois ans après le bac. » Et donc, elle a travaillé sur un espèce d'organisme, d'histogramme, où il y a toutes les formations, plus de jusqu'à doctorat. Et quand on clique là-dessus, elle nous aiguille encore vers des formations. Donc, le travail est très... Voilà. Pour Parcoursup, c'est super. D'autres questions, remarques ? Allez-y, si vous avez des suggestions. On a travaillé vraiment sur plein, plein de thématiques. On n'a pas tout là. Alors, en fait, aujourd'hui, sur la plateforme, où sont les contenus pédagogiques ? Il y a 48 séquences pédagogiques. C'est-à-dire 48 cours. 48 heures de cours. Voilà. À travers tout ça. Alors, parfois, pour une thématique, on a trois heures de cours sur le sonar. Je crois qu'il y a trois séquences pédagogiques. Voilà. Donc, c'est sur plein, plein de thématiques et toutes les disciplines. Donc, techno, science et vie de la Terre, maths, physique, chimie et histoire géo. Il y a une carte aussi en histoire géo où on apprend quels sont les dangers pour les gens qui vivent près des littoraux. On fait intervenir tous les acteurs du littoral, les maires, les gestionnaires d'espace public, les gestionnaires, les agriculteurs, les éleveurs, les extriculteurs, les pêcheurs, etc. Les politiques, etc. Et les assureurs. Quels sont les enjeux, aujourd'hui, de la montée des eaux, de l'érosion des côtes, des falaises ? Donc, on a une thématique sur les points littoraux, ce qu'on appelle des spots. On a les falaises, on a la ville portuaire, on a la ville avec les plages, on a le tombolo, comme la presqu'île de Gien, ou les zones des deltas, comme la Camargue, etc. Donc, quels sont les enjeux écologiques et aussi économiques ? Parce que ça fait aussi partie des cours du programme d'histoire géographique. Donc, on a tous ces contenus-là qui sont disponibles. Et comme disait Marie-Claire, on l'a développé pour les collèges, et maintenant, on est en train d'entrer dans une phase de développement pour les lycées, les bacs professionnels et les bacs techniques. Je voulais rajouter que, là, vous avez vu des animations, mais ce qui est intéressant, c'est de faire travailler les élèves sur de la conception. Et en parallèle, on a travaillé sur des expérientiels, notamment un petit bras-robot. Ce bras-robot, ils le voient sur Ariane, et on l'a didactisé, on l'a rendu un peu plus pédagogique. Et ils peuvent travailler sur un petit bras qui s'appelle Bullpix, qui a été imaginé par l'enseignant et l'ingénieur de l'IFROMER. Donc, l'expert et l'enseignant qui va essayer de faire passer du contenu pédagogique. Et de cette collaboration est né un petit robot qui s'appelle Bullpix, qui va être bientôt, qu'on va retrouver dans tous les collèges. Il suffit d'avoir une imprimante 3D. Les collèges n'ont pas tous une imprimante 3D. Une imprimante 3D, des petites cartes électroniques, et ils vont pouvoir faire de la téléopération et s'entraîner via une manette de jeu, une manette de jeu pilotée, un bras-robot. Là, on est dans l'expérientiel. Vous avez vu des animations, c'était un peu plus théorique, on était derrière un écran, et là, on passe en mode fabrication, réalisation. Même chose pour le sonar. Là, le sonar, vous avez vu une animation. Maintenant, il existe le sonar qui a été fait avec une petite carte électronique et un écran LCD qui va changer de couleur. Et ça, les élèves peuvent commencer le prototypage électronique-mécanique à partir de la 5e, en cycle 4. Vous avez vu que les contenus sont du cycle 4, 5e, 4e, 3e. Mais on peut commencer très tôt au prototypage rapide. On a tout ça dans les collèges. Après, on apporte du contenu pratiquement clé en main. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je voulais vous demander, est-ce que vous savez s'il y a une prise en main et un usage de vos outils dans les territoires outre-mer et dom-tom qui sont particulièrement concernés par les problématiques du milieu marin ? Au même titre que tous les enseignants qui dépendent du ministère de l'Éducation nationale, ils ont tous accès à ces contenus pédagogiques, bien sûr. Et là, pour information, on est en train de travailler, on va travailler avec des enseignants de la Réunion sur le parcours lycée, ainsi qu'avec des enseignants d'autres académies à travers la France. On a des gens en Bretagne, à Poitiers, en région parisienne, en Picardie. Donc oui, bien sûr, ce n'est pas du tout exhaustif, ce n'est pas réservé à la métropole. Tout le monde y a accès et ils sont tous connectés sur les mêmes outils et les mêmes plateformes. Mais sur ça, je voudrais juste faire un commentaire parce qu'à l'Ifremer, on a la chance d'être présents dans les Outre-mer. Je pars en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie la semaine prochaine. Ces Outre-mer sont peu tournées vers l'océan, à part la Polynésie. Si vous les visitez, c'est le seul, Vincent Rigaud, le directeur du centre d'aller avec moi en Martinique, ils sont tournés vers la Terre. Et l'enjeu de partage de ces connaissances, je comprends que les ressources pédagogiques, c'est pour faire des maths, c'est pour faire de la bio, c'est pour faire des tas de trucs, de l'histoire. Et ça, c'est super, mais en même temps, ça permet de connaître l'océan. Je trouve que c'est une excellente question et c'est un sujet sur lequel il faudrait travailler parce qu'on a là sans doute un levier pour arriver à toucher des citoyens, des populations qui ne sont pas si tournées vers l'océan qu'on l'imagine depuis ici la Ciotat. On a l'impression qu'ils y pensent, et en fait, non, vous allez à La Réunion, ils sont tournés vers l'intérieur. Enfin, il me semble. C'est vrai, par exemple, et vous avez raison, François, on s'appuie pour le développement des programmes du lycée d'un des projets, justement, de chercheurs de l'IFREMER qui s'est passé à La Réunion autour des tortues, des tortues connectées. Ce sont des tortues sur lesquelles on pose une sorte de récepteur, d'émetteur, sur leur coque, sur leur dos, donc ça en fait pas mal, c'est juste coller avec de la résine. On regarde quels sont leurs parcours, à combien de profondeurs elles plongent, et on en profite pour mesurer la salinité, la température de l'eau, etc. Donc ce projet-là, ça gêne à beaucoup de données, et on va travailler avec les profs de lycée sur justement la gestion de ces données pour pouvoir bien comprendre l'écologie et les écosystèmes de ces tortues. Voilà, et on soutient même à la Fondation un autre projet du CNRS aussi, de la même équipe qui va travailler sur d'autres, sur des gros poissons, pour leur coller aussi des émetteurs, des émetteurs sur le dos, sur des thons, etc. Pour comprendre un petit peu l'évolution de ces populations, et comprendre les écosystèmes, et comment... Et donc tout ça, oui, oui. Et ça, ça s'est fait à La Réunion, et aussi du côté de l'île Maurice, et autour de Madagascar aussi. Donc ce sont des chercheurs qui sont répartis un petit peu partout. Et voilà. Donc... Et c'est vrai que c'est une initiative qui vient, je dirais, du continent, parce que... Mais la problématique, elle est vraiment autour des tortues de La Réunion, quoi. C'est pas des tortues de Montpellier, c'est des tortues de La Réunion qu'on étudie, et ça concerne vraiment les gens là-bas. Il y a des laboratoires de recherche, il y a des labos d'ifra-mer dans tous ces territoires. Et grâce à eux, ça nous donne aussi l'occasion, justement, de dire, tiens, qu'il se passe des choses un petit peu en dehors de l'Arabe de Toulon, de Brest, et on va plus loin. Oui, à l'Odyssée, par exemple, il y a des gens des pays d'outre-mer et qui... qui sont très demandeurs, parce que quand on regarde les formations, justement, dans sa liste des formations, on voit que... Ben, il n'y a pas grand-chose en termes de propositions, en termes de formations dans ces territoires. Alors que... il y a tout à faire. Voilà. C'est vrai qu'ils sont un petit peu tournés vers la terre et que... je pense qu'il y a quelque chose à développer. Des collaborations, peut-être des formations autour de ça. Si... Ah, si, si, une autre question là. Voilà. Est-ce que vous demandez du logiciel métier de SolidWorks ? Oui. C'est là. Le logiciel, en grande partie, c'est... Le logiciel qui s'appelle SolidWorks, qui est utilisé dans la plupart des collèges, oui, bien sûr. C'est... C'est ce logiciel-là qu'on utilise et qui nous sert un peu de plaque tournante pour concevoir la 3D. Pour les profs de techno, comme disait Alain, c'est eux qui savent l'utiliser aussi. Mais il y a une version junior parce que c'est comme un logiciel assez puissant et assez complexe. Non, c'est pas... Il n'y a pas de version junior. Il y a une seule version. Mais je dirais... On a vu avec des... On sait bien qu'un... Un jeune de 14-15 ans, ça s'est très très vite utilisé. Il y a des tutoriels qui existent, etc. Et donc, on a formé des profs même pas en une journée. Enfin, c'est... Alain, il a presque appris tout seul à utiliser ce logiciel, quasiment. Alors, dans l'éducation nationale, il n'y a pas de... Réellement, de formation SolidWorks. Les professeurs s'en emparent, mais c'est un logiciel que je l'ai vu progresser parce que moi, je connais SolidWorks depuis le début. Et il est très intuitif et les élèves n'ont pas le même cerveau qu'un prof de ma génération. Ils vont beaucoup plus vite et il faut les voir manipuler. C'est assez impressionnant. La 3D, pour eux, c'est qu'ils sont nés là-dedans et ils s'emparent de ces logiciels. Après, bien sûr, il faut rajouter une couche sérieuse et leur dire, bon, OK, tu sais faire de belles formes, mais ces formes-là, il va falloir les côter, il va falloir les dimensionner, il va falloir choisir les matériaux. Mais il n'y a pas de soucis en termes d'apprentissage. Ils sont très forts en 3D. Il faut leur montrer, mais après, ils sont très demandeurs et ils vont beaucoup plus loin. Ça demande quand même d'être encadrés. Voilà, il faut un encadrement. Je pensais qu'il y avait aussi... On n'a pas tous la vision en 3D, donc est-ce qu'il y a aussi une approche pour développer ça ? Alors, il y a très peu d'élèves qui n'ont pas la vision en 3D. De temps en temps, j'ai des élèves, oui, quand on faisait du dessin avec la projection, quand on travaillait avec vue de face, là, on avait des élèves qui avaient des soucis. Mais maintenant, quand on peut faire tourner l'objet à l'écran, il y a plus de soucis. Là, ils sont dans l'espace. Pour eux, c'est une vision naturelle. Ils sont dans un espace 3D. Là, voilà. C'est vrai que quand on décortiquait avant les modèles avec vue de face, vue de côté, vue de gauche, vue de dessus, tout ça, là, il y avait une partie des élèves qui n'avaient pas cette vision. Ils se perdaient pour le passage d'une vue à l'autre. Là, il n'y a plus ce souci-là. Ils font tourner et ce qui est magique, c'est que s'ils sont et on est équipés d'une imprimante, l'objet qu'ils ont dans la main, qu'ils ont dessiné, ils l'ont tout de suite, un quart d'heure après, dans la main et ils disent « waouh, je suis fort ». Voilà, ils ont l'impression de réaliser quelque chose. C'est parti de leur cerveau et c'est quelque chose de concret qui a été imprimé et qu'ils ont dans la main. Donc, vraiment, cette chaîne 3D, ça les intéresse vraiment. C'est vraiment quelque chose sur lequel ils sont performants et ils ont déjà plein de compétences. Merci. Ma fille, pendant son stage de découverte 3D, au bout d'une heure avec un ingénieur sur un outil comme Solidworks, elle a su dessiner toute seule un poussin. C'est un truc tout bête, mais c'est sur des formes assez simples, un poussin très géométrique. Mais quand même, elle a réussi en moins d'une heure toute seule à le faire comme le grand. On l'avait en troisième. Il y a des solutions sur le cloud aussi qui permettent d'y accéder de manière très, très simple. Je pense qu'on va moquer d'autres questions. Oui, voilà, on va vous libérer. Très bien. On va se séparer puisqu'on se retrouve très vite pour la séance ce soir. Merci de nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.